Salam tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du mercredi 27 juillet 2022. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner à notre chaîne Maroc 24 et restez informés. Dans la matinée du 27 juillet 2022, et selon plusieurs sources concordantes, le front polisario vient de subir un coup très dur. Les médias partisans du polisario dans la région de Tindouf parlent de l'assassinat du soi-disant Khatri Houltbera, l'un des leaders du front, et nouveau chef de la gendarmerie après le décès du fameux Daël Bendir. Lors d'une opération lancée mercredi 27 juillet, rapporte des médias partisans du polisario, des milices du mouvement séparatiste se seraient aventurées sur le territoire marocain et auraient tenté d'attaquer des sites des forces armées royales. Comme à leur habitude, les mercenaires ont écopé de pertes lourdes, notamment le décès de Khatri Houltbera, chef de la gendarmerie du prétendu polisario. La nouvelle du décès de Khatri aurait en outre été confirmée par plusieurs opposants au fonds séparatistes du polisario. Une nouvelle qui s'ajoute aux nombreuses défaites du mouvement séparatiste. Pour l'heure, le mouvement séparatiste n'a pas encore communiqué officiellement sur la mort du chef de sa gendarmerie. Un silence qui ne surprend pas puisque le front ne donne jamais le bilan de ses pertes humaines et matérielles. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada